Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Farney Simulator 2017 sur la map, sauf 9K, donc voici l'intro Sous-titrage ST' 501 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 la même moissonneuse donc c'est la casillage internationale avec sa petite barre, désolé je suis des petits problèmes de coup de frise, donc là c'est le blé donc je vais faire un truc non ce n'est pas ça je vais appuyer sur le petit échappe voilà véhicule, non oui, non, non faible, je vais laisser faible non, rapide, oui oui, la map au début, donc voilà donc voilà voilà donc voilà et là je descends pour mettre le carvan donc je vais commencer la moisson voilà ça va être un ouvrier qui va le faire donc on démarre avec 20 000 dollars au début 20 000 euros plutôt, mais on peut emprunter et tout, donc la différence c'est qu'on ne peut pas, alors attendez hop alors attendez, je fais ça voilà engagé un ouvrier donc voilà je m'éloigne alors je ne sais pas si vous l'entendrez fort dites-le moi dans les commentaires donc on a que la petite casillage de départ sur l'autre map d'origine aussi vous avez la casillage alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a que la différence entre les deux maps vous verrez parce que j'aime bien celle-ci, pourquoi alors nous avons la même benne que sur l'autre map benne, elle doit faire 8 tonnes un truc comme ça bon, moi je vais l'atteler au tracteur donc voilà nous avons un petit Zetor Proxima 120 power et vous avez, ils ont déjà des heures même la machine donc là on a 44 heures bientôt donc voilà après on les changera pour la suite nous avons un petit semoir alors lui, il ne pose pas l'engrais lui, il lui fait juste semer mais il ne met pas de l'engrais comme celui-ci sur l'autre map on pouvait mettre l'engrais et tout l'engrais dans ce mois là lui on ne peut pas nous avons le déchômeur donc je vais l'attacher voilà le déchômeur ça doit être un petit 3 mètres ou 4 mètres un truc comme ça nous avons le Zetor Forterra 130 HD voilà il a 20 et 26 heures donc voilà la casillage là-bas alors pourquoi j'ai choisi cette map parce qu'elle me rappelle un peu vers chez moi quand je vous ai dit c'est un peu les bâtiments rouillés les bâtiments abandonnés tout ça et la différence c'est que sur la Goldcrest Valley on avait on avait comment ça s'appelle on devait aller chercher nous-même notre propre engrais donc il y avait déjà de l'engrais au début mais il faut aller chercher les big bags quand il n'y en avait plus la différence on a la semence non ça c'est l'engrais ça c'est la semence donc voilà notre petit stockage qui est tranquillou voilà on a notre propre carburant parce qu'il faut savoir quand vous n'avez pas de carburant il faut trouver une solution alors vous avez des remorques et tout donc on a le carburant le stock et tout là on est dans le bâtiment des vaches et là du fait là ce qu'on va vous proposer c'est que des fois je vous demanderai dans les commentaires si vous voulez par exemple on fait les vaches les cochons ça je vous demanderai plus tard ce qu'on achète comme véhicule comme je vous ai fait sur la grille aussi donc nous le mec qui est en train de travailler nous on va démarrer le truc vous me dites si vous entendez oh putain il fait le voir lui oh purée je suis obligé d'enlever le gearbox la différence c'est que le gearbox lui il va il va enlever il va enlever la merde il va rester en fait si je l'enlève et bah chaque fois je vais monter dans le même tracteur où j'ai enlevé le gearbox et ben le gearbox va plus se mettre lui je vais attendre deux minutes j'ai oublié de mettre le mode puisque tac donc voilà j'ai oublié de mettre le mode pour le sol avec le rouleau de base pourquoi parce que c'est joli comme ça mais peut-être que je changerai un peu ça va au lieu d'avoir des je sais pas si ça a marché sur le carrelage un peu j'aime bien un peu l'esprit et ben là on met ailleurs voilà oui merde alors ce qu'on va faire on va commencer à vendre les cultures qu'on a oh putain il faut me faire un peu de thunes déjà voilà je pense qu'elle va durer une petite trentaine de minutes voire un peu plus je sais pas mais je verrai compteur mais pour l'instant je vous ai tout dit et faut savoir que sur la goldcrest valley alors attendez paf tuc alors la partie étant normale j'ai pas voulu mettre ni c'est difficile ni facile d'accord alors pourquoi parce que la goldcrest valley alors pourquoi attendez je regarde un petit truc 120 oui donc éleveur à grains donc éleveur à grains même si les champs sont carrés j'aime bien alors éleveur éleveur ah ouais on a carré de la route tout à fait hein allez les gyros et c'est parti j'adore les étors un peu l'intérieur sont bien fait alors pourquoi j'ai choisi celle-ci et pas celle-ci c'est que la différence quand vous ah merde je me suis trompé de route je vais faire un demi-tour parce que la différence entre entre la la goldcrest valley et la sur 9k c'est que si j'ai envie de réutiliser un véhicule sur la goldcrest valley il va se spawn au magasin comme si je l'achetais voilà pareil alors que là il va spawn bien dans la ferme voilà un peu de route à faire donc c'est pour ça que j'ai dit je vais choisir cette map voilà même si la différence c'est à dire ouais mais il y a des 14-55 il y a des 81-83-40 oui je sais mais bon déjà pour deux tracteurs ça me suffit déjà j'ai un peu j'ai le petit 120 là avec le avec 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 l'autre qui fait le HD 130 là donc voilà vous me dites dans les commentaires si cette série vous plaît voilà comme ça ça me donnera le temps pendant un an de redécouvrir le jeu comme s'il était qu'il venait juste de sortir ça c'est bien donc voilà ah j'ai oublié de faire la miniature oh là là attendez voilà maintenant j'ai intégré ah mais je dois pas l'avoir le mode je l'ai pas je l'ai pas le mode oui ce qu'il faut il faut j'intègre dans la map dans la partie il s'appelle comment je sais plus je sais plus mode c'est pour faire des screens sans passer sans ouvrir une application qui bouffe des trucs pour moi je vais passer par là sans passer ça évite de bouffer des ça évite de bouffer des gigas de rame sur votre pc ça évite d'ouvrir un autre application pour faire des photos pour pour comment dire pour juste faire une photo ça ouais je ferai la photo à la fin de façon c'est un peu long moi j'aime bien un peu le style de cette map en plus je vais mettre le régulateur le petit d'étard moi j'adore moi c'est le petit directeur comme ça pour la ferme parce que faudra savoir si à mettons fait les vaches ou autre animaux sur cette map d'accord il y a eu les petits là comme le 120 ou le 80 j'ai vu qu'il y avait aussi le 80 en mort un tracteur on peut on pourrait les mettre en valet de ferme donc ça nous coûte rien bon il n'y a pas beaucoup de fonctions il n'y a pas lycée je sais mais au moins c'est c'est la première chose à faire je crois qu'il y a le mode air drag aussi que j'ai oublié de vous dire pour un peu plus de rendement mais on verra bien oh il n'y a rien sur le rond-point hop là ni venu ni connu oh je conduis comme un noug ça va je roule pas vite je vais aller un peu plus loin on va voir combien on se fera de thunes désolé si vous entendez parler mais il y a des invités et tout et moi je fais ma vidéo alors excusez-moi on en a rapporté un petit 4000 alors il faut savoir que sur cette map l'inconvénient ils ont lié de faire c'est de mettre les pipites d'or sur notre map il y a les pipites d'or mais c'est pas grave de toute façon on peut gagner autrement que sans les pipites d'or de l'argent il suffit d'être intelligent vous voyez j'ai le mode j'ai le mode comme un volant qui fait un retour de force tout doucement c'est à dire qu'il revient les roues reviennent au centre vous comprenez mais ils reviennent tout doucement vous voyez si j'aurais pas mis mode ça aurait fait ça aurait tourné plus vite bon il y a du monde vous êtes toujours pas arrivé en vacances pourtant ça fait un petit moment quand même allez allez non non je veux doubler le truc oh non la voiture plutôt allez allez que de poisson que ouais le gars qui est un peu con mais bon voilà donc dites moi bien dans les commentaires si ça vous plaît cette petite série alors là au début c'est je vous présente les véhicules je vous dis pourquoi je fais cette série et tout pourquoi ça s'appelle si et ça on fait le commencement puis après je vais avancer petit à petit sur la map mais des fois j'avancerai pas parce que des fois je vous demanderai qu'est-ce que vous voulez comme comme tracteur tout ça etc alors des fois je vous écouterai pas parce que je vais dire ouais mais tu écouteras pas tes abonnés non mais des fois si je réfléchis dans un autre sens bah des fois je dirais ouais mais c'est mieux comme ça parce que mes abonnés m'ont dit ça mais je préfère mieux comme ça voilà alors j'ai regardé il faut 185 chevaux pour un tracteur pour un mais j'ai regardé par rapport à la à la presse carré bah rectangle qu'on voulait ou triangle si vous voulez dites moi ce que vous avez envie de voir comme tracteur mais on l'aura pas tout de suite je regarde un peu le poignon qu'on gagne et tout j'ai pas envie d'être à la dèche attendez je vais m'arrêter deux minutes parce que je vais regarder si j'ai pas si j'ai ça va être prêt si j'ai activé le le mode le mode je sais plus non non moi je l'adore petit intérieur moi j'adore avec les leviers je pense bah c'est des leviers mais je pense ça va être une boîte manuelle peut-être je sais pas dehors des boutons programmables je pense sur le tracteur on va voir notre ouvrier hop là hop là oh toi je regarde la moissonneuse vous voyez c'est bon on fonctionne r alors le lorge j'en ai 5 tonnes alors 5 tonnes alors 5 tonnes lorge il est à 700 entrepots de légumes ouais ben entrepots de légumes il est plus cher parce que là je suis à société de logistique il est à 105 à 705 euros la tonne donc au 1000 litres ils disent mais moi c'est pour moi 1000 litres égale une tonne et là je gagne à peu près voilà ouais 6 6 ouais 16 tonnes je dois gagner à peu près 16 euros plutôt donc fruits et légumes machin légumes société logistique entrepôt de légumes voilà donc c'est bien entrepôt de légumes boulangerie et c'est donc il faut aller voilà comme bah ouais mais je vais prendre la petite petite route moi je pense voilà j'ai rien on est à peu hop hop je vais regarder je prends juste la carte de minutes il faut choisir tout droit du tout droit jusqu'à la prochaine ouais jusqu'à la prochaine route là bas voilà moi j'aime bien ces petites séries on reprend à zéro comme s'il n'y avait pas de mode et tout j'espère ça va vous plaire parce que bon là la première c'est 40 minutes mais peut-être que la suivante ce sera 20 minutes voilà bon on a pas des tracteurs puissants alors par contre je suis obligé de prendre un mode pour transporter mes engrais mes sacs d'engrais et tout là je suis obligé une benne deux essieux vous verrez laquelle on va dire oui mais t'as les plateaux mais je préfère moi les benne comme à l'ancien temps parce que ceci on peut on pourrait mettre si on voulait mais on peut pas soit ça viderait dans la remorque l'engrais ou la semence soit alors ça c'est le bga je dois passer par la droite ça vous rappellerait pas quelque chose par ici ça me rappelle les 3600 vaches le premier épisode qu'on avait fait c'était pas sur cette map mais c'était un c'était la même ressemblance que notre map mais ça peut plus je sais pas comment voilà bon moi je vais mettre mon véhicule prêt pour partir hop là n hop là ça passe c'est bon ça va chef combien c'est fait 4000 voilà la revue intérieure voilà la revue intérieure hop allez je passe avant la voiture assez long au début c'est long parce que là je vis tous les stocks j'ai envie de reprendre mes stocks à 0 les tracteurs on les garde vous me direz dans les commentaires si vous entendez bien le son si vous entendez pas vraiment le son des véhicules ben je rectifierais ça bon là c'est du tout droit donc voilà donc vous avez encore des épisodes d'agriossé et puis après la v2 que je vais mettre et puis je vais voir si je peux faire sur la campagne agricole voilà voilà c'est parti 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 je vais vous laisser jusqu'à 40 minutes je vais vous laisser jusqu'à 40 minutes je vais vous laisser jusqu'à 40 minutes alors n le colza bon là c'est simple c'est juste des une route qu'il fallait tout droit tout droit à m'attendez bon il ya pas un chemin pour y traverser il me semble qu'il ya un chemin pour y aller non non ouais il aurait fallu je passe vers la jardinerie et jardinerie après j'aurais rejoint champ 35 puis prendre le chemin jusqu'à l'éleveur à grains et reprendre la route après bon ça fait rien bon un peu de kilomètre à faire personne ne me suit dans les rétros moi je dois avoir une voiture mais j'ai peut-être pas dû la voir j'avais personne alors j'ai horreur de faire marche arrière avec des dolly il m'en changera de remords vous inquiétez pas là c'est au début on commence on se fait un peu de thunes et on achètera un peu du matos suite à petit et voilà tout droit non il faut tourner après encore des longs trajets on me dit si vous aimez ce genre de concept de revenir au début ben il y en avait un qui avait fait pour fs 15 au tout début c'était jouant dans le prêt pour ceux qui connaissent et du coup j'ai décidé de j'ai décidé de faire la même chose changer le titre sur une map qu'on a très peu joué tous alors qu'elle était sur fs 15 et qui est maintenant la map d'origine sur fs 17 parce que c'était un dlc au début je crois que c'était le dlc gold si vous me direz dans les commentaires donc gold d'édition un truc comme ça moi je l'avais pas donc au jour là et puis les maps d'origine ça me suivait bien voilà vous me direz quel tracteur il me faut pour pour comment s'appelle fs pas fs j'ai dit de la merde moi aujourd'hui ah putain désolé on a un tracteur parce que on sait jamais si je fais des bottes carrées ou je fais des bottes rondes mais je préfère avoir un gros monstre donc voilà du tout vous pouvez commencer au début hein choisir quel tracteur j'aime vous aimerais que j'achète en gros motorisation sachant que la presse je crois qu'elle fait 185 donc ceux qui jouent à farming qui pourraient me dire dans les commentaires combien de chevaux fait la presse ben c'est simple désolé je m'arrête en plein cours de route balle alors la presse elle fait celle ci elle fait 185 485 chevaux donc quand vous voulez il y a des milliers quoi les tracteurs convenables bon là après c'est des moteurs moins gros sachant qu'on peut les modifier il ya le t6 t6 il est passé puissant le valtra je pense pas qu'il est assez puissant le sam je sais pas non non et je pense ça serait juste je crois le 700 ah non on peut le passer en 240 240 chevaux ah oui avec deux couleurs en plus bah vous me dites moi j'aime bien le mal le petit m'a ses étangs moi j'avais le gros là alors attendez je le retrouve lui là mais lui fait un peu trop il fait 300 chevaux quand même et si j'avais mis en 939 j'aurais eu 400 chevaux presque donc pas les trop gros non plus sachant que lui il est trop gros déjà lui il a 5 chevaux de moins mais il fait tout le temps l'affaire lui il fait 288 chevaux de base le t8 il fait 288 après ça va vous choisir mais sachant que si on balance sur la 9 là on a 288 oh j'aime pas trop le JD le JCB plutôt après on peut partir sur celui là on fait voir en motorisation max voir on peut le prendre en 240 un puma après on peut prendre un lambo en modifiant on peut prendre un mac 700 même on peut le baser en 240 voir en 280 chevaux mais après ça fait beaucoup parce que il faudra voir le prix combien vous voulez qu'on en mette parce que lui on peut le passer en 250 direct on est 250 direct c'est tout comme vous voulez c'est à vous de choisir ce que vous voulez qu'on prenne comme tracteur vous votez d'accord alors il faudra peut-être près de 250 chevaux ce serait très bien mais on peut prendre en 240 210 210 240 on verra vous faites ce que vous voulez pourvu qu'il aille au moins 250 chevaux même s'il a 240 je le prends quand même vous inquiétez pas mais voilà mais on l'achètera peut-être pas tout de suite parce que je fais déjà qu'on paye des trucs ouh putain il y a les bouchons dans la circulation c'est quoi c'est des lada ça ah c'est des lada mon parrain en avait un il avait un rouge puis après il y a eu un lada après ses parents ont eu un lada blanc comme ceci donc voilà donc voilà vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez vous votez sachant sachant que je peux prendre jusqu'à 250 chevaux parce qu'après il faudra du plus gros matos et je pense qu'on basera sur un sur un un autre gros tracteur on verra mais on va garder pas mal des vieux tracteurs tout ça parce que je pense que le le zetor qu'on a là bas bon des chômeurs lui on pourra s'en servir comme tracteur à basse puissance et en grosse puissance on pourra prendre un massé ça dépend ce qu'on aura mais sans mode combien hop hop j'ai pas vu wouhou 8000 8000 en du a dû avoir je sais pas combien on doit voir si c'est six tonnes je pense donc dites moi dans les commentaires d'accord ce que vous voulez qu'on aille comme tracteur en grosse tête sachant qu'on aura pas assez de sous pour l'instant mais je le note dans mon carnet vous inquiétez pas ce que vous voulez qu'on prenne donc charrue comme tout pour l'instant pour l'instant ça va être gros tracteur pour l'instant euh le matos le matos on achètera plus tard on achètera que des petits matos parce qu'on a que des petits tracteurs on a des petites puissances donc voilà on a un moyen de puissance oui le gros estor là quand des chômeurs mais sinon voilà euh qu'est-ce qu'il y aura d'autre ah aussi si vous voulez qu'on fasse des petits défis mais pas des défis de bois mais par exemple euh me donner plutôt de me donner des objectifs à faire par exemple avoir si t'as 50 moutons par exemple tu pourras recevoir je sais pas 50 000 euros voilà après si je vois que c'est trop gros ça va être vite cheaté voilà je prends des petits concepts comme ça je sais pas après euh des trucs qui ont rapport à l'agriculture voilà je crois qu'on a même le mode le mode hectare on verra bien donc je vais faire une rentrée à la ferme tranquillou les gens je vais surveiller mon ouvrier on se retrouvera pour l'épisode suivant donc là c'est l'épisode 1 tranquillou on débute voilà voilà et puis euh puis épisode 2 là on va commencer vraiment euh à machiner donc dites moi si vous voulez des épisodes 40 minutes comme celle-ci ou des épisodes de 20 minutes comme d'habitude y'a pas de problème bon j'essaye de faire 20 minutes hein mais euh des fois c'est trop long des fois c'est trop court euh j'essaye de faire au moins pile mais des fois quand vous faites au montage vous mettez votre intro vous mettez tous les liens vous mettez la petite euh la petite euh merde écran de fin de vidéo euh ça fait vite après monter en 5 minutes près après ça fait plus 20 piles pour ça des fois je peux faire 18 mais j'aime bien rester sur un format de 20 minutes pile poil ou avant 20 minutes voilà et euh dès qu'on aura fait euh 20 minutes après un montage je ferai moins allez au moins euh allez au moins euh au moins 5 minutes ça fait rien mais bon vous savez que c'est un format à peu près de 20 minutes donc euh voilà donc voilà on va dépasser un peu plus les 40 parce que le temps qu'on arrive à la ferme et que je charge la prochaine belle et que je me casse euh voilà je vais finir le filet des silos qu'on a de base au début euh voilà et puis euh on se retrouvera peut-être pour déchaumer déchaumer voilà je verrai ce qu'il y a un peu à faire voilà dans le prochain épisode on verra donc hop alors du tournée seule on le voit en tournée seule pour vous 1500 entrepôt de légumes voilà donc voilà nous alors je prends je crois ah non je n'ai pas le speed player non plus mais bon je crois qu'elle est pleine très minon ouais ah ouais elle est pleine voilà donc lui fait combien combien de chevaux après on peut changer après euh euh je veux juste regarder deux minutes avant qu'on se quitte il fait 127 chevaux donc déjà ça peut être un bon tracteur si on passe à une puissance un peu plus je vais rien dire que 127 est-ce que c'est la puissance gros et la puissance petite donc c'est le pluma le le zetor le zetor HD alors on fait voir la configuration ah ouais on peut mettre comme ça la configuration du haut ouais alors c'est de base après je peux le penser en 150 hd donc en 147 chevaux on peut le mettre un relevage à l'avant euh je penserais pas moi est-ce qu'il y a deux motorisations et le 120 est-ce qu'on alors voilà il y a le 80 mais 80 il y a pas de il en 75 chevaux on verra après moi ça va être un peu compliqué à le 120 ah non il fait 117 chevaux mais non mais lui on peut mettre un chargeur lui il pourrait servir pour transporter les engrais et pendre et tout alors après ça va vous choisir si après au bout d'un moment on change on change mais il faut avoir de l'argent pour s'en changer parce que là on fait un autre shit là mettons vous me dites vendez le vendez le 120 le merde le 120 pour acheter j'ai une connerie moi j'ai une bêtise voilà mettons faut prendre celui-là celui-là j'ai peut-être lui j'ai peut-être le revendre 40000 mais si derrière j'ai pas mais attends si derrière j'ai pas mes 170 mille bah si admettons je le vend 40000 si j'ai pas derrière mes 130 mille bah je pourrais pas travailler donc voilà donc c'est ce qu'il faut se dire voilà parce que là il y a pas mal de matos hein peut-être qu'on réagisse qu'on qu'on aménagera un peu notre ferme voilà euh il y aura pas besoin de mettre un bâtiment comme ça mais je pense mettre un un bâtiment où on pourra nettoyer nos véhicules un petit garage deux trois petites choses tranquillou donc voilà donc nous on va se quitter là donc ça va faire bientôt ça fait 45 minutes je pense pour moi pour vous ça va être un peu plus long donc voilà euh moi je continue de sur cette partie tranquillou vous vous aurez une autre vous aurez une épisode d'agriosser et de la ferme de la semaine puis une épisode de celui-là mais là on va déchômer donc vous voyez il est déjà prêt il est voilà on le fera en vidéo et euh je mettrais quand même un ouvrier à semer parce que euh là-bas je crois qu'il y a alors j'ai essayé de courir vous inquiétez pas je ne marche pas je cours donc le terrain il est cultivé donc on pourra le semer donc voilà donc voilà un peu pour les news pour l'instant donc c'est un autre chiffre si votre si la si cette série vous plaît n'hésitez pas donc si cette série si cette série vous plaît n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner à partager un metta même mettre une un commentaire donc voilà moi ça fait du bien de retourner sur les véhicules de base et sur les sur les maps d'origine ça fait un petit moment puis ça me manque un peu et puis il y a des fois il y a des meubles qui me plaisent pas donc voilà vous savez pourquoi des fois des fois j'attends des maps voilà j'attends des maps pour ma série et tout mais pour l'instant j'ai pas trouvé mieux j'ai peut-être trouvé une map pour l'instant pour agri pour remplacer agriossé voilà mais on on va voir un peu vous verrez la map donc voilà donc nous on va se laisser sur ça prochain épisode ce sera cultivateur à passer pendant ce sera une vidéo de 20 minutes si ça vous plaît toujours voilà bon je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo donc à tout le monde à tout le monde on va voir un petit peu il faut pas vous dire tout le monde il faut pas vous dire tout le monde qui est vraiment pour une nouvelle vidéo